Guide complet des défis de la semaine 7 Afficher plusieurs avis de recherche Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver 3 avis de recherche Donc il y en a un qui se trouve à Shattered Labs Donc juste ici regardez devant la chambre forte Donc juste ici, hop Là vous avez un avis de recherche Donc vous allez devoir interagir avec cette affiche Ensuite il y en a un autre qui se trouve à Brutal Bastion Donc c'est possible qu'il y ait plus que 3 emplacements Moi je ne connais que 3 emplacements Donc je vous montre ceux que je connais Donc le prochain c'est à Brutal Bastion Tout là bas je vais m'y rendre Quand vous arrivez à Brutal Bastion C'est en plein milieu de la cour principale Donc quelque part par ici Voilà juste ici regardez Il y a un emplacement d'affiches Voilà en plein milieu Et le dernier c'est à Megacity Donc tout là bas je vais vous montrer Alors pour vous repérer ce que vous faites C'est que vous regardez le dragon qui est juste ici Donc le bâtiment principal Vous allez près du marchand de glace Voilà Et l'affiche se trouve juste là Donc voilà les 3 emplacements d'affiches Dès que vous aurez interagi avec les 3 affiches que je vous ai présentées Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Achetez un objet à Dahlia ou à Styx Alors pour réaliser ce défi vous avez 2 emplacements possibles Soit vous vous rendez juste ici dans cette petite maisonnette A côté de Anvil Square pour parler à Styx Ou alors vous allez tout en haut de la map au dessus de Brutal Bastion Plus ou moins vers cette pompe à essence Pour parler à Dahlia Moi je vais aller parler à Styx qui est juste ici Hop Et là ce que vous allez devoir faire c'est de parler à un des 2 personnages Pour leur acheter un objet Vous leur achetez n'importe quoi Donc là qu'est-ce qu'il me propose ? Il me propose un fusil d'assaut ou alors un déguisement en accessoire Donc logiquement vous achetez une des 2 propositions Et dès que vous aurez acheté un des 2 trucs Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Allumer des feux de camp Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir allumer 3 feux de camp Donc pour vous aider à trouver des feux de camp Je vous affiche une map avec tous les emplacements Donc là regardez je me suis rendu à Brutal Bastion Donc juste ici sur le gameplay vous avez déjà un feu de camp Donc vous l'allumez Alors petite information supplémentaire Si maintenant le feu de camp est éteint Vous allez devoir attendre Non vous allez devoir payer plutôt 200 unités de bois pour pouvoir le rallumer Donc voilà Alors à Brutal Bastion il y a quand même pas mal d'emplacements de feux de camp Donc c'est pour ça que je vous montre Il y en a un autre qui se trouve juste ici Donc regardez en dessous En dessous de l'escalier Hop Donc vous l'allumez Il y en a encore un autre qui se trouve pas très loin Je pense que c'est plus ici vers la gauche Ouais c'est ça C'est en dessous de cet escalier là Donc juste ici il y a encore un autre feu de camp Hop Voilà Et il y en a encore un dernier Juste là bas en dessous de l'escalier Donc le but c'est d'allumer 3 feux de camp Donc dès que vous aurez allumé 3 feux de camp au total Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Tirer dans la tête des adversaires avec le fusil de tireur d'élite Cobra Donc le fusil de tireur d'élite Cobra c'est celui-ci Vous allez pouvoir le trouver n'importe où sur la map Posé au sol comme ça Ou alors dans des coffres Alors ensuite quand vous avez ce tireur d'élite Enfin le fusil de tireur d'élite Ce que vous allez devoir faire c'est de tirer dans la tête de 5 adversaires Ou 5 fois dans la tête du même adversaire Peu importe Mais j'ai une petite astuce pour vous Si vous voulez réaliser le défi plus facilement Normalement ça devrait fonctionner avec les ultra jokers Donc les bots Que vous voyez ici par exemple à Shattered Labs Qui se pousse aussi à Brutal Bastion Et à Megacity Si vous tirez dans la tête de ces bots Normalement logiquement c'est compté comme des adversaires Donc logiquement ça devrait valider le défi Ou sinon ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un adversaire Un vrai adversaire et lui tirer dans la tête Vous allez devoir lui tirer 5 balles dans la tête Pour terminer le défi et débloquer les récompenses Éliminer des joueurs avec des armes exotiques Donc pour obtenir des armes exotiques Vous allez devoir trouver des clés Voilà comme ceci Ces clés là vous allez pouvoir les obtenir en éliminant des joueurs Posés au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres Quand vous avez 2 clés Il vous faudra au maximum 2 clés Enfin au minimum plutôt Ce que vous allez devoir faire c'est de trouver des coffres comme ceci Donc c'est des holocafres Qui sont affichés sur la map quand vous avez des clés Regardez Ils sont affichés par un petit cadenas Donc attendez là on ne les voit plus Je ne sais pas pourquoi En haut à droite on le voit sur ma mini carte On voit qu'il y a un petit cadenas Mais là par contre sur la carte on ne la voit pas Je ne sais pas pourquoi Mais bon bref Quand vous trouvez ces coffres holographiques Il y a une arme exotique Qui vous sera proposée contre 2 clés Donc vous ouvrez le coffre exotique Et il a des munitions illimité lui ou quoi Avec vos 2 clés Et ensuite vous récupérez l'arme Et là ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer les adversaires Avec ces armes là Mais wesh Incroyable ça Donc voilà dès que vous aurez éliminé un total de 3 personnes Donc 3 joueurs Là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Côte créateur SCL Côte créateur SCL